êtes vous bien installés vous allez assister à une première mondiale une expérience unique en son genre le cinéma sera notre moteur le moteur de notre voyage temporel un film fige le temps fixe des images capture des époques aujourd'hui nous ouvrons ces capsules attachez vos ceintures et suivez ces équipes d'intrépides voyageurs assisté aux premiers voyages de l'humanité dans les confins du temps salut à tous on se retrouve ça y est pour le grand jour ça fait très longtemps qu'on attend ça la seconde édition du 24 heures pour remonter le temps aujourd'hui je suis avec pas mal de gens dans cette salle de cinéma des réal et des acteurs qu'on a réunis pour vivre cette grande aventure avec nous et qu'on remercie et surtout que ben qu'on va applaudir merci à tous être là bien sûr un festival ça marche pas tout seul donc on a une grande équipe aussi qui va nous soutenir dans les backstage l'équipe making of l'équipe régie et aussi des photographes de plateau qui sont derrière et qu'on peut aussi applaudir cette édition est assez particulière autant l'année dernière c'était vraiment dans une maison de campagne on a fait ça entre nous c'était assez tranquille autant cette année le cap et il est passé c'est un vrai festival de cinéma avec des partenaires et surtout une projection cinéma demain et ça ça va être assez fou ce que vous rendez compte que demain cette salle elle va être remplie et ses courts métrages que vous allez faire en 24 heures demain ils vont être projetés dans ce grand écran là qui a derrière moi donc c'est une pression supplémentaire vraiment autant l'année dernière les courts métrages qu'on a fait en 24 heures ils ont été projetés on était une vingtaine autant cette année c'est vraiment un cap demain va falloir les projeter il est présenté quoi donc forcément la pression est un peu présente mais ça va le faire on va assurer puis c'est une grande aventure on va s'éclater j'ai quand même passé un petit temps pour remercier les partenaires on avait déjà on va remercier le partenaire principal la mairie de la brouillère qui nous a soutenu et porté sur tout le projet qui nous a donné cette salle de cinéma le rond-point notamment le centre on a aussi l'école esd esp qui nous a prêté des mac sur lesquels on va se tuer au montage ce soir on a âgé le film qui a soutenu financièrement le festival on a le crédit agricole aussi qui nous a soutenu financièrement on a âge de grave qui a fait une partie de la de la communication visuelle qui vous a fait les t-shirts ouais qui nous a fait les t-shirts qui sont très stylés on peut applaudir aussi cinéastes et palombés du movie qui ont fait de l'apport matériel comme nous comme et néon on a apprendre à apprendre qui a fait du soutien régie qui a fait du soutien sur tout le projet finalement on a aussi la mairie de castres bien sûr qui nous a qui nous a soutenu accompagné de l'école d'art dramatique qui nous a donné plein de costumes qui vont nous permettre de vraiment remonter le temps de manière encore plus réaliste nous sommes accompagnés cette année par 10 ans de soeur donc on les remercie très très fort c'est notre partenaire numérique pour cette édition pour aller chercher spécifiquement certaines pellicules liées à certaines époques les inclure dans les images pour pour pouvoir voilà appliquer des époques temporelles à vos films si vous avez des réalisations c'est quand même très intéressant à explorer en colorimétrie c'est vraiment un très très bon outil c'est bon j'oublie personne ouais bon on peut les applaudir on les remercie donc moi maintenant je vais vous présenter le concept parce que finalement vous sur youtube peut-être que peut-être que vous connaissez même pas le concept on va avoir une époque et un thème imposé et on va avoir 24 heures pour réaliser un court métrage sur ce thème on va servir de nos caméras pour vous faire voyager dans le temps en gros si vous kiffez le concept oubliez pas de mettre un j'aime de vous abonner c'est super important ça nous a demandé énormément d'organisation et de travail on est presque aux mille abonnés ce serait trop bien qu'on les passe bas sur la deuxième édition du 24 heures pour monter le temps on va passer sur une étape très importante on va tirer au sort les équipes parce que tous ces gens là et c'est déjà il y en a qui se connaissent pas la plupart ne se connaissent pas montrer chers frères va venir me rejoindre sur la scène pour faire le tirage au sort bon du coup là dans ces enveloppes on a notre destin sur ces 24 heures qui est joué puisque bon mais je vais piocher des acteurs et des réalisateurs et vous allez ensuite être dispatchés dans une équipe l'équipe 1 elle est avec moi l'équipe 2 elle est avec françois et l'équipe 3 elle est avec léo c'est l'équipe gagnante à l'équipe 3 alors on va commencer par mon équipe on va commencer par deux réels veronica julien t'es avec moi c'est ton nom assez long et qui est en deux parties jean christophe le père avec le fils un tonneur yona t'es avec moi du bruit pour l'équipe 1 on continue pour l'équipe 2 qui sera celle de françois je n'en doute pas qui sera excellente aussi ton premier acteur c'est lilian ensuite ton deuxième acteur sera rémi je crains que tu sois contre contre ton fils et contre ton mari valérie qui tu auras françois en tant que réalisateur ou réalisatrice tristan tu auras un très bon son françois clara dans l'équipe de françois du bruit pour l'équipe 2 bon et ce qui reste vous vous doutez que vous êtes fatalement avec léo mais faites semblant qu'il ya du suspense faites semblant que l'équipe de léo et qui ça peut être la dernière franchement qui ça peut être qui est avec léo augustine et maintenant on va choisir les réalisateurs et les réalisatrices, Henri, Lisa, tu es avec Léo, Léo encore une fois, toi tu es avec la team Kamenéon, travaillez bien tous ensemble, je suis impatient de voir les résultats de tout le monde parce que ce dont je suis sûr c'est que moi j'avais peur de tomber avec personne parce que je sais qu'il n'y a que des gens talentueux que ce soit du côté acteur, actrice, réel, réalisatrice, vous pouvez applaudir toutes les équipes et maintenant, Francesco ! Nous avons quelques thèmes qui peuvent être très intéressants comme très durs donc on va espérer pour le bon. On met là un maximum de suspense ! C'est un film noir des années 50 ! Mais pour faire bref, le film noir des années 50 a été amené par toute l'amertume de la seconde guerre mondiale donc il y a vraiment cette présence de plusieurs codes très définis dans leur époque. La présence d'un investigateur, d'un inspecteur, il va être du moins perturbé par ce qu'il vient de se passer donc ça c'est vraiment le travail sur le protagoniste à faire qui va être intéressant. Très souvent la présence donc d'un antagoniste mais qui est très similaire de son protagoniste donc les deux vont vraiment se compléter et une troisième personne qui va être généralement une femme fatale, on pourra changer les codes pour cette édition si on veut mais généralement il y a cette personne qui vient perturber l'esprit du ou de la protagoniste. C'est un genre assez codifié donc je pense que la plupart d'entre nous ont déjà vu un film noir, on voit ce que c'est le cliché de la femme fatale, le cliché de l'inspecteur dans son bureau. Donc ça va être des contrastes assez marqués principalement en noir et blanc on peut voir que chez Hitchcock plus tard ça sera aussi de la couleur donc c'est pas interdit de faire de la couleur mais quand même essayer de privilégier comme le noir et blanc. On se retrouve dans 24 heures dans cet endroit là, c'est fou vraiment de se dire que dans 24 heures il y aura des gens qui vont regarder. Là on a rien, on a même pas de scénario, on a pas d'image, on a rien. Dans 24 heures, on aura un truc derrière, on aura trois trucs derrière vous vous rendez compte ? Vous êtes chauds ? Faites saturer les micros ! Coucou, je suis dans le champ ou pas ? Oui mais là t'es fou là ! Donc c'est les endroits où on va passer la plupart du temps, où on va dormir, où on va écrire, où on va un peu tout faire. Voilà, c'est une pièce apparemment. Est-ce que ça vous inspire, film noir ? C'est très contemplatif. C'est tout, tout est assez lent. Tout à l'heure, enfin, il y a eu une idée de bande d'annonces. Je propose qu'un de vous deux soit transformé en homme fatal, gigolo, chelou, bizarre. C'est qui qui fait de la comédie musicale là-dedans ? Lui ! Et moi j'ai déjà tourné une comédie musicale. Très bien. Il y a des thématiques qui sont super cool dans le film noir. Le méchant qui est le méchant pour telle personne, mais qui n'est pas le méchant pour une autre personne. Exactement, c'est ce que vous pouvez imager. Ça, ça fait un triangle qui est intéressant, vraiment cool. Après, je sais qu'au niveau cadrage, ce sont des plans larges. Ça pourrait commencer par la fin. Il y a une scène assez forte de la fin et qui accroche direct le spectateur. Et ensuite, il y a le titre et ça recommence du début. L'histoire finale, c'est que lui découvre que son père est mort. Et par un artifice, on ne sait pas lequel, si on avait parlé de Bijoux par exemple, il va se rendre compte que finalement, c'est elle qui a tué son père. Il faut aussi que le film serait noir et blanc, mais l'effet blanc en couleur. Au niveau des lieux, parce que vous voulez commencer à discuter en faisant une petite visite, et toi, on pose le truc. Je suis archi-jo. Oui, la visite, oui. Donc, on part avec toute l'équipe pour aller visiter un peu les lieux, voir ce que ça nous inspire. Là, déjà, on a bien brainstormé, on commence à avoir des bribes d'idées. Et on espère que cette balade va nous permettre de conclure un peu tout ça. Voilà, c'est parti ! Tu vas te taquer avec sécurité, putain ! C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Il y a un moustique, un moucherou qui m'a attaqué dans l'oeil ! Mais je suis stagiaire, moi ! Bah ouais, ça se voit ! Ça, c'est notre partie du lac. Donc, toute cette partie-là, on peut filmer ici. Non, regardez-les, c'est des... C'est des ennemis. C'est avant l'air. On va leur jeter des gadins. Qu'est-ce qu'ils foutent de notre terrain, là ? Sortez de notre propriété ! Sortez de ma plouche ! J'appelle les flics, moi ! En combat, je suis... Je cours. Sécurité ! Sécurité ! Elle est en mousse ! Ouais, t'es en mousse, Laurie ! Alors, c'est l'ancienne femme fatale qui est devenue méchante, du coup. Et que le gars... Tu vois, comme ça, on fait... Elle sort de la boîte. Le lien entre l'antagoniste et l'enquêteur, c'est la femme fatale. Ouais. Un truc comme ça, tu vois. Filmez le moulin, l'équipe Making Of, là, parce qu'il est bien, le moulin ! Il est bien, le moulin ! Ouais, on était au costume, du coup, on vous a devancé. OK ! Je dirigeais pas, un peu suffisant. Il est là ! Il est là ! Là, tu vois ? Ce genre de truc. Homme d'affaires, presque. Homme d'affaires. Mais pour la danse, ce serait bien, même si elle a une veste, ce serait bien d'avoir un truc un peu fluide, tu vois ? Non, mais si... Donc, vous faites une petite présentation des costumes que j'ai, et après, vous faites votre choix. OK ! Pour vous ? Ouais ! C'est bon, hein ! C'est bon, hein ! C'est bon, hein ! OK ! Là, vous voyez la mort ! On m'appelle Jack-Jack, je suis un Mac-Mac. Et quand je flac-flac, des doigts les femmes... Bonjour à tous ! Enculeux ! Ça filmait déjà, là ? Oui ! Merde ! On va aller filmer la scène de flash-back. L'antagoniste, mon personnage, et l'assistante. Et on espère que la pluie, elle va pas nous tomber dessus ! Je relance ! Qu'est-ce qu'il en parle ? Qu'est-ce qu'il en parle ? Merci, Johan ! Placez-vous assez près, mais à distance, et... Assez près de l'Union. On va se mettre... Passer à la phase de profil, à distance, mais assez près. Des ressources pour l'instant. Coupes la caméra ! Coupes la caméra ! Coupes la caméra ! Oh ! Il a brûlé le blanc à mes yeux ! Ouais, à la limite, vous mettez des figurants, puis les présentations des personnages, vous en prenez un truc. Je m'appelle Jack Jack, je suis un Mac Mac. Alors là, on est arrivé à la fabrique, on a fini les plans en extérieur, il nous en manque un dans une ruelle, et là, du coup, on va faire les plans dans le bureau, avec la détective pour l'enquête, et on est arrivé à la fabrique, et on cherche un bureau, voilà ! Je suis désolé ! Il y a une malédiction avec le Matos ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est vraiment que je suis trop dégue, je ne filmais pas, comme par hasard ! Du coup, on vient de finir le tournage de la première scène, qui est la scène de la mort du papa. Il nous reste trois scènes à filmer. Trois ou quatre, mais on est là. On est là ! On est toujours là ! Les gagnères ! Les équipes ont gagné ! Les winners ! François, rapport de la situation... Ouais ! Non, non, mais ça va le faire, ça va le faire ! T'inquiète ! T'inquiète ! Si, il n'y aura pas de son et pas de montage, mais on aura des rushs ! C'est pas mal ! Tu filmes ? Regarde, finalement, on est amis entre équipes ! C'est mal à très proche de moi, ça ! Non, c'est à la distance parfaite du visage ! C'est vrai, ça ? Oui ! Moi, je suis la sécu ! C'est sécurisé ! T'es mystique ! Ouais ! Ce plan... Je n'y connais pas trop en cinéma ! Ce plan de vous deux ! Dans une attente ! En fait, si on faisait un vrai making-of, ça ressemblerait essentiellement à ça, quoi ! Ouais, c'est ça ! C'est beaucoup d'attente pour... des rushs ! Au début introductif, qui te montrent qu'ils sont ensemble, et après, on les sépare par le cadre ! Comme ça ! Et comme ça ! Il faudra regarder ! Quel est ton ressenti par rapport au tournage, depuis le début ? Une équipe super dynamique, super jeune, donc moi je suis un peu moins, alors je suis en courant, mais ça va ! Je tiens le coup pour l'instant ! Je ne sais plus à combien on est du départ, mais ça suit son cours, et on a encore plein de trucs à faire, mais on est contents ! Ok ! Il y a même très beau le contraste du rouge et le bol naturellement ! Quel dommage que ce soit du noir et blanc ! Ça m'a proposé de problème, parce que j'étais pas loin de la mafia ! C'est ça ? En fait, c'est un mec qui m'a amené là-bas, et en fait, par hasard, pendant une soirée, j'ai croisé un mec qui a dit « Mais toi, ça se voit que t'es fait pour le business ! » Une transaction qui s'est mal passée, la douane qui m'a cramé, on n'avait pas assez d'argent pour payer, et puis voilà quoi ! C'est des choses qui arrivent ! On s'est divisés en deux équipes, pour avoir toute une partie d'équipe qui commence à préparer le décor, qui mettaient en place les caméras et les lumières pour pouvoir tourner tout à l'heure, et toute une autre partie d'équipe qui allait imprimer les petits détails qui vont être affichés au tableau, donc des indices, des cartes, etc. Là, on est toutes en place, et on va travailler les scènes de bureau en suivant ! Tu veux une info ? Il faut un remake d'Avatar ! Un remake d'Avatar ! C'est sûr ! Trop de fous les infos que j'ai ! Tu vois, Kata Christie ? On ne fait pas ça ! Finalement, la météo qui semblait pourrie, il faut le dire, finalement nous sert. C'est pas mal, l'ambiance et le côté orageux est intéressant, et il nous reste encore deux grosses scènes à tourner, dont deux en intérieur, donc ça tombe bien, voilà ! On va terminer la partie que ça va au métier ! Mais globalement, c'est cool ! Moi, perso, je ne me sens pas fatigué ! Vous êtes fatigués ? Ouais ! Pas du tout ! Avant ! Lui, il est fatigué ! Tout va bien ! Alors, on filme le tango ! Voilà, ça c'est... Nous, c'est tout ce qu'on a compris, voilà ! C'est ça, le direct ! Avant, on s'annonce ! Moi, si c'était mon personnage, je lui ferais un bisou ! Tu fais même un bisou sur la joue, tu vois ! Qu'est-ce que je pense pour le sens du tournage, de comment ça se passe ? L'équipe ? Incroyable ! De bout en bout ! Alors, la régie, super ! Les autres comédiens sont un peu moins bons, mais tu ne diras pas que j'ai dit ça ! T'es filmé quoi, mais... Non, mais c'est fou ! Du coup, on a improvisé un petit setup pour faire un travelling, parce qu'on n'a pas de rails, on n'a pas ce qu'il faut pour faire un travelling. Donc, on l'a improvisé avec mon chariot. Viens, t'as joué ! On a calé la plate magique Cica, sur des portes-tables à la base, avec les tables dessous. Et ça, habituellement, c'est pour amener les tables dans la salle des fêtes. Nous, on l'a transformé en trapis, donc on est un peu en train de caler, de réfléchir à comment faire, parce qu'en fait, notre premier plan, on veut que ce soit un trapis. Parti ! Yes, bro ! Vas-y ! Et ici, si on prend des fois, si on peut pas... Vas-y ! On va être plus éclairés qu'à la seconde avant ! Ah oui ! Alors que c'est après ! C'est... En plein jour, là, plein soleil ! Je ne vous vois plus ! Là, c'est de là ! Oh ! Alors t'arrives, tu fais... Tu fais... Tu fais... Les nouveaux... Les nouveaux... Les nouveaux... C'est le délire ! Ok ! Bon, ben, on va la tenter ? Allez, Jean-Christophe, vas-y, en place ! C'est l'heure de... C'est l'heure de... C'est l'heure de tous les risques, de tous les périls. Parce que du coup, il y a l'ombre pour... C'est l'heure du dodo, mais on ne dort pas ! Raccord barre, prise 2 ! Vous voulez sortir faire un tour ? Je vais y réfléchir ! Parce que voilà, tu viens de tuer quelqu'un pour la première fois... Enfin, voilà ! Et donc, petit moment de flottement, et tu baisses le bras... Moteur... Et... Action ! Vas-y, prends la fumée ! Ça, c'était bien ! Là ! Et ça ! Voilà ! À partir de là, c'est d'accord ! Allez, c'est pour pas fumé, lui ! Allez, coupez ! Je le rajoute trop pire ! Bravo ! C'est une fin de tournage ! C'est une fin de tournage ! C'est une fin de tournage ! Avec l'équipe 1, on est très contents de ce qu'on a filmé tout au long de la journée... De notre scénario, tout ça... On est vraiment très contents ! On finit à 1h30 du matin... Donc il reste tout le montage à faire ! Super contents de cette journée ! Et nous tard demain de montrer au public avec... C'est impec ! Et voilà, on peut s'applaudir ! C'est impec ! Je sais que j'ai pas de t'il est de l'enquête ! On a une peu de t'espoir ! Il y a 3 jours en arrivant ! On a une bonne fonction ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ! Tout ce que tu fais c'est appuyer une espèce d'ombre chelou derrière Non en vrai ça peut être sympa comme ça Le projet c'est que là dans le film je vais me faire buter On va me maquiller le front pour que j'ai une grosse brûlure de clope ici Et que je joue hyper bien le cadavre Une poussatée Oh putain Wow Bien désolé je vous avais promis le lac mais là avec ce temps Heureusement que vous êtes là Votre présence suffit à réchauffer mon coeur et mes vêtements Et là on est sur la recherche de musique et d'effets sonores Et on a monté quoi une moitié là ? On a la moitié de l'ours ? Ouais On a la moitié de l'ours à peu près Et il est 3h30 du mat' Ça va C'est carré Bravo 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 Allez du côté de mon équipe on en est où ? Bah écoute ça avance plutôt pas mal on est quasiment à la moitié Ouais l'ours Ouais en gros il reste encore un peu de boulot mais la nuit est encore longue Ouais On avance bien L'équipe est là on est réveillés Trop bien Ça me rend extrêmement fier parce qu'il y a énormément de gens qui bossent arduement sur des projets C'est trop cool de voir une telle énergie créative Le résultat de tous ces mois de travail pour organiser tout ça ça régale Là on a donc l'équipe 2 qui est arrivée avec pas mal de retard donc ils vont traillarder sûrement toute la nuit avec courage à eux Nous l'équipe 1 on est en train de finir un gros ours du montage L'équipe 3 ils ont déjà fini leur ours ils sont tranquilles ça y est Je remercie bien sûr notre partenaire l'école ESD ESP pour ses magnifiques macs Ainsi que la mairie de la Bouillère et le cinéma du rond-point pour la salle qui nous est gentiment enfilé Et puis voilà on commence à se sentir la fatigue Et on va en faire 2 des gros métrages Let's go Let's go C'est parti ! J'ai tout fait, tout est nickel, on a eu quelques galères, mais ça s'est globalement très bien passé. En fait, ça s'est déroulé comme on l'avait imaginé, donc c'est impeccable. Ça rend vraiment très bien, le noir et blanc, c'est absolument merveilleux. Et là, on ajoute la petite introduction caménéon, et après, c'est terminé ! Voilà ! Merci ! Bon, du coup, on a fini notre court-métrage, on s'est fait un lien, on a tout en sécurité, qui est sur la carte SD, on a fait le rendu à 8h du matin, avec 4h d'avance. Donc on va dormir maintenant un petit peu, enfin, vite fait si on peut. Un peu ! Vite fait si on peut. Et puis voilà, on est vraiment très contents du court-métrage globalement, c'est très cool. Vous avez vécu un bon 24h ? Ouais, super ! Trop bien ! Bon, l'expérience humaine ! Bon, on peut s'applaudir alors, et puis, demain, il est projeter ! Wouh ! Voilà ! Et en espérant que le public sera là, et qu'il aimera ce que nous et les autres équipes avons fait. Voilà ! C'est pour ça qu'on est là ! D'ici quelques heures, la projection. Allez, à ciao ! Bonsoir ! Voilà, nous sommes à l'étape de l'étalonnage, la colorimétrie, avec notre cher outil, Diancer, qui nous a été gentiment offert pour l'événement. Là, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'avec la fumée, c'est très stylé. En fait, si ça se trouve, ça a marché. Ah non, suffisait de cliquer, en fait, il n'y a pas su de recliquer en dehors de ce qu'il y a. Si tu veux faire des fondus ? C'est un truc qu'on a imaginé il y a un an déjà, et qu'on a toujours voulu porter, toujours plus loin. Et là, du coup, on se retrouve pour la première fois, c'est un vrai festival, avec une salle de cinéma, un public. Donc, nous, ça nous fait quelque chose. Et... Je suis... Oh, vraiment ? On est là devant vous tous pour vous présenter les courts-métrages que les trois équipes ont réalisés. Et voilà, on va remonter, on a remonté le temps tous ensemble. Et... C'est plus magique de pouvoir travailler avec des gens comme ça, et d'avoir une expérience humaine et professionnelle comme ça. Voilà, donc, merci pour ce challenge. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment la magie du cinéma, quoi, c'est... Voilà, donc ça, moi, je dis chapeau, c'est... C'est très beau. Et le viendra... C'est... L'équipe 3 ! ... ... ... ... ... Applaudissements. 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 Applaudissements.